Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, Youno. L'un des secrets fondamentaux lorsqu'il s'agit des réussites, c'est qu'on apprend les lois de la réussite auprès de ceux qui ont déjà réussi. Et il se trouve que si tu veux réussir dans la vie, lire des livres des personnes qui ont réussi se révèle être un excellent moyen pour te mettre sur la voie de la réussite. Alors, je vais te raconter une petite histoire, et l'histoire que je vais te raconter, c'est l'histoire d'un multimilliardaire camerounais du nom de Poto-Victor. Poto-Victor, c'est un milliardaire camerounais qui a arrêté ses études au CE2, qui s'est lancé dans le commerce avec son père. Et dans un pan de son histoire, il explique qu'au cours des années 1960, lorsque le Cameroun venait de prendre son indépendance, le président de cette époque-là, Mamadou Haïdjou, a organisé une grande fête au cours de laquelle il y avait plusieurs autres personnalités du monde entier pour célébrer la fête de l'indépendance du Cameroun. Donc, pendant cette fête, Poto-Victor, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé des caisses de champagne de marque au président Amadou Haïdjou pendant la cérémonie. Et j'ai déjà précisé ici que le président Amadou Haïdjou ne connaissait pas du tout Poto-Victor. Donc, quand l'équipe d'Amadou Haïdjou lui a ramené ses caisses de champagne, le président a dit « Mais qui est cette personne qui m'envoie ses caisses de champagne ? » Et c'est là qu'on lui explique que c'est un homme d'affaires, un jeune homme d'affaires. Et c'est comme ça qu'il commence à se renseigner sur qui aime Poto-Victor. Et durant toute la soirée, il s'est vanté de dire qu'il est tellement aimé de sa population à tel point qu'on lui envoie des caisses de champagne. Et il se trouve que, quelques jours plus tard, le médecin d'Amadou Haïdjou est allé rencontrer Poto-Victor pour lui demander comment est-ce qu'il pourrait lui remercier. En fait, c'est le chef d'État qui l'avait envoyé pour demander à Poto-Victor comment est-ce qu'il pouvait lui remercier pour les gestes qu'il venait de poser. Et là, tout de suite, Poto-Victor leur a dit « En ce moment, j'ai un de mes immeubles que je n'arrive pas à construire parce que la loi ne me permet pas d'aller jusqu'au bout. » C'est ce qui s'est passé ? Eh bien, le lendemain, Poto-Victor a eu un décret présidentiel qui lui permettait de continuer ses travaux. Cette petite anecdote, c'est pour te faire comprendre que si tu veux avoir quelque chose de quelqu'un, il faut d'abord donner. Et ça, les grands hommes d'affaires ont compris que si tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut d'abord lui donner. Je vais faire cette petite vidéo pour répondre à un commentaire. Je ferai une vidéo beaucoup plus élaborée lundi. Et la vidéo s'intitulera « Comment construire son réseau ? » Dans l'espace de deux jours, j'ai reçu l'appel de trois multimillionnaires. Et quand je parle de multimillionnaires, je ne parle pas de millionnaires en français, je ne parle pas de trois multimillionnaires en dollars qui m'ont appelé. Par le passé, c'est moi qui étais tout le temps derrière eux. Mais maintenant, on est en business et c'est même eux par moment qui ont besoin de mes services. Et pour aller plus loin, il y en a qui m'ont demandé le numéro d'une autre personne qui est en business avec eux. Non, qu'est-ce qu'ils racontent ? Non, d'une autre personne avec qui il veut être en business, multimillionnaire aussi, mais il n'avait pas son contact. Du coup, il m'a contacté pour avoir son numéro. La puissance du réseau, ma personne. Tu veux devenir multimillionnaire, tu veux devenir multimilliardaire. Tu as le numéro de qui dans ton téléphone ? Tu as le numéro de qui dans ton téléphone ? Ma personne, on est quelqu'un derrière quelqu'un. Et si tu veux que les multimillionnaires soient tes amis, il faut que tu aies quelque chose à leur donner. Il faut que tu leur sois aussi utile. Et pour ça, il faut un certain temps pour se construire. Il faut prendre le temps de bâtir sa crédibilité. Il faut prendre le temps de travailler. Il faut aussi avoir le sens des initiatives. Parce que s'ils sentent que tu sais prendre des initiatives, c'est-à-dire qu'ils pourront te faire une projection sur 5 ans, sur 10 ans, sur 30 ans. Et les riches, les vrais riches, sont les personnes qui investissent dans le futur. C'est ça qu'il s'agit. Je vais te raconter une petite histoire pour que tu te rendes compte à quel point être quelqu'un de tag, de crédit, d'honneur en business, c'est puissant. Je travaille avec beaucoup d'auteurs. Ça, tu le sais déjà. Des auteurs qui ont de la pointe. Ça aussi, tu le sais déjà. Et récemment, il y a un auteur qui m'a confié son livre. Et je me charge de tout. Enfin, l'équipe argent livre se charge de tout. Et il se trouve que récemment, on a pu vendre un peu plus de 20 exemplaires de son livre. Et il fallait justement lui verser ses droits d'auteur. Mais ça, il ne le savait pas qu'on avait atteint un dialogue au quota. Il ne le savait pas. Donc, tout de suite qu'on a atteint le quota, j'ai appelé mon représentant dans un des pays, là, je ne lui donne pas le nom. Et j'ai demandé à ce qu'on lui passe son bercement. Donc, un matin, son téléphone sonne. Et il voit que l'argent est arrivé. Et là, il est surpris. Il se dit, merde, d'où vient cet argent? Il appelle mon représentant. Mon représentant lui dit, non, je travaille avec argent livre. Et voilà, ce sont vos droits d'auteur qu'on vous a remercés comme ci, comme ça. Et tout de suite après, il ne m'appelle pas avec son numéro personnel. Ce n'est pas par WhatsApp qu'il m'appelait. Ce n'est pas par WhatsApp. Il m'appelait sur la lignée directe. Il vient en Afrique. Lignée directe. Je te laisse imaginer le coup. Voilà. Il m'appelait sur ma lignée directe. Avec son numéro personnel. Avant, j'avais son numéro business. Et des fois, quand je lui écrivais, c'est quelque chose. Mais désormais, son numéro personnel. Donc, il peut le jouer à n'importe quel moment. Il sait qu'il va me répondre. Il m'appelle. Il me dit, comment tu vas? Je dis, je l'ai bien. Ça m'a fait plaisir. Et il m'a dit, vraiment, merci pour la loyalité. J'ai reçu l'argent et tout. Et bref, il me faisait comprendre qu'il était content. Ça se fait. Est-ce que tu es conscient des portes qui peuvent s'ouvrir derrière? Quand tu as ce genre de retour. Mais ça, ce n'est pas possible tant que tu n'es pas loyal. Mais ça, ça ne sera jamais possible tant que tu ne bâtis pas ta crédibilité. Mais ça, ce n'est pas possible si tu n'acceptes pas de prendre le temps et de suivre ce qu'on appelle la loi du processus. Il y a un peu plus de quatre ans en arrière, j'aurais demandé à ce monsieur-là de gérer son livre. Jamais, il ne nous l'aurait donné. Mais après quatre ans, après avoir vu le chemin qu'on a suivi, notre progression, le travail qu'on fait au quotidien, il a décidé de nous faire confiance. Et aujourd'hui, on travaille avec lui. Et on gère son livre. Il n'a quasiment pas de visibilité. Il nous fait totalement confiance. Et cette confiance, on doit se dérouler, la garder. Donc, ma personne, si tu es en business, prends le temps de bâtir ta crédibilité. Et veille à ce que cette crédibilité de source te délire, quand tu as le pays très cher. Enfin, bref, ma personne, c'était pour te donner de la force. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ton processus. Bref, travaille en silence. Tes résultats feront du bruit pour toi. Mais, persévère. 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 Mon nom, c'est Valère Vélias, le chercheur d'argent, promoteur d'argent.com. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501